Salut à toutes et à tous je vous propose aujourd'hui de faire un petit tour avec un porte-avions premium qui est le kaga qui post rework passe du tier 7 au tier 8 mais conserve des avions extrêmement fragiles ce qui dans l'environnement actuel face du potentiel tier 10 m'a causé bien des soucis personnellement là on a quand même la chance d'être top tiers on est en t8 est ce que ça va mieux se passer on va voir ça ce que je peux aller intercepter où est-ce qu'il s'en charge parce que donc on va invoquer on peut invoquer un des chasseurs donc c'est très logique on invoque c'est de la magie hop je vais me barrer on va pas le faire l'autre porte-avions le shokaku s'en charge on va essayer d'aller spotter je suis absolument pas fan de ce rework je ne l'aime absolument pas du tout les avions sont trop rapides spot trop vite et peu maintenant on peut avoir donc même au tiers plusieurs porte-avions par partie là le shokaku adverse alors sur le kaga je joue plus à la furtivité sur la dca l'idée c'est de pas voler droit parce qu'elle compute en fait le prochain emplacement où vous êtes supposé vous trouvez pour vous tirer dessus donc dans l'idéal il faut slalomé jouer avec la vitesse pour empêcher la dca d'être tout simplement sur vous on se casse très vite donc les virages sont vos amis les changements de vitesse sont vos amis aussi ça marche pas à tous les coups on va envoyer les torpilleurs désolé pour ce petit chat sur la gorge aller full boost les torpilleurs qui on va les taper il faudrait des cibles un peu isolé c'est toujours mieux alors qu'est ce que ça nous dit sur les torpilles elle porte qu'à quatre kilomètres ses torpilles du kaga elles font 55 noeuds avec nizeno il m'intéresse mais il ya un new orleans à côté on va voir si on peut aller quand même se le shooter et voyez là l'adversaire est sur le chapayef le cv adverse sur le chapayef et j'ai aucun moyen de le contrer vu que je contrôle un seul et unique squadron il ya le mogami aussi qui je vais drop on va les drop comme ça le pattern du kaga se resserre énormément et on dégage tout de suite on dégage on met un coup de speed boost pour partir comment ça se présente pas trop mal un flood dans la logique il va damage con donc il faudrait réussir à mettre un autre flood toujours en cassant la vitesse et en tournant puisque la dca vise un devant vous à l'endroit où vous êtes supposé vous trouvez et je me suis fait défoncer pourtant j'étais en virage donc le problème du kaga c'est ça c'est que ces avions sont en rotin mais vraiment en rotin par contre ils ont un temps de chargement qui est très court donc en fait on envoie vague après vague c'est passionnant c'est fun and engaging comme on dit chez war gaming et ça rime en plus parce que je retournerai pas essayer de me faire le gnai zono étant donné que ce cher gnai zono a dû réparer son flood et il y a moyen de lui mettre un perma flood sur le chemin je vais quand même aller drop le mogami alors j'ai choisi la furtivité sur les appareils du kaga ce qui me permet d'être spoté K6-1 ah le mogami a envoyé ses chasseurs donc ça c'est chiant j'ai déployé les miens et on va essayer de slalomer dans la dca et il tourne est-ce qu'il va se bitch ? est-ce qu'il va se bitch ? on fait le pari qu'il se bitch ? allez et on tout de suite au gnai zono on reste pas là pour regarder le spectacle et waouh pourtant j'étais en virage j'ai dû être trop prévisible fun and engaging on vous dit le kaga c'est pour le moment le cv avec lequel je me sens le moins à l'aise par rapport à l'immense alpha strike qu'il avait avant le patch là je le trouve aujourd'hui carrément dégueulasse en fait je me demande si je vais le garder alors je sais pas si certains d'entre vous arrive à mieux s'en sortir avec le kaga n'hésitez pas à me dire ce que vous trouvez merdeux dans ma façon de jouer actuellement je suis toujours preneur de conseils si vous avez maîtrisé mieux que moi le rework pour le moment ce rework ne m'intéresse mais absolument pas du tout du tout du tout l'adversaire a déjà perdu un porte-avions ça c'est cool est-ce que je vais au mogami hop on va tourner comme ça on va mettre un coup de boost on retourne de l'autre côté tout de suite on va mettre un heal et on pique ah bah y'a plus de cv en face c'est un drop pourri c'est pas grave on va essayer d'aller au bayern oh trop tard elles vont pas s'activer elles vont pas s'activer j'ai fait de la merde je le dis j'ai fait de la merde ah si elles s'activent et ils flood alors est-ce qu'il va réparer son flood allez on casse la vitesse et on tourne retour porte-avions c'est toujours aussi fun et engaging et j'ai déjà un squad de DB qui est prêt ah pas d'autre flood sur le bayern c'est dommage on y retourne il est où ? il est où le coquinou ? ah j'ai envie de faire un truc de débile c'est de m'avancer un peu c'est extrêmement débile mais je vais le faire ah 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 j'ai appuyé sur F oh le TB le TB voilà d'avoir le F à côté du D et bah bravo 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 le F à côté du D ce que ça donne toutes mes ficelles de caleçon ah c'est un bel epic fail je l'avais jamais fait ce fail encore et soyons fous allons au cap adverse soyons fous est-ce que je peux bombarder le Mogami qui a été très fort en esquive jusqu'à présent ? ouais trois bombes au but un feu c'est toujours ça de pris allez on se casse on va sur le bayern mon évitement de la DCA n'est pas encore optimum hop on va tourner on retourne de l'autre côté il faut essayer d'attaquer en cercle même si l'alignement n'est pas parfait c'est pas grave on y va une seule bombe au but alors l'arguer de très haut c'est pas le plus précis par contre quand on a des bombes AP c'est ce qui marche bien alors les CV japonais ont des bombes AP sauf le Kaga qui a des bombes HE et de même côté américain on aura l'Enterprise qui est en full HE je les ramène allez on renvoie les torpilleurs on va soutenir notre bayern toujours donc ouais il y a cette inversion le Kaga est en HE et l'Enterprise est en AP ce qui est l'inverse de la branche régulière en fait allez 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 on accélère je vais aller scout aussi du coup pour notre bayern il est où ? il est où le bayern adverse ? il est là ? oh merde je suis pas du bon côté je vais être gêné par l'île donc on va faire le grand tour ah monsieur l'arbitre j'étais en virage pour esquiver c'est parti on va tourner par là on heal les bombards des torpilleurs voilà du coup il a tourné il s'est mis broadside à notre bayern ce qui est aussi intéressant même quand on touche pas d'avoir cette possibilité elles sont bien parties celles-ci elles sont très bien parties et on en met 3 au but ah bah on renvoie des torpilleurs hein sur le Gnaisono on va aller le Gnaisono se fait attaquer d'un côté on va essayer de l'attaquer de l'autre est-ce qu'on va miser peut-être qu'il aura mis son secteur AA de l'autre côté bien reçu on attaque la cible on va laisser le boost de vitesse se recharger et dès qu'on est à distance de spot on plonge ah c'est parti on met un coup de boost essayer d'éviter la flaque c'est parti on tourne on tourne pour pas se prendre la flaque on retourne de l'autre côté on casse la vitesse on replonge on en prend plein la gueule on fait un drop pourri mais ça devrait le faire j'ai essayé d'affaiblir l'ADCA du New Orleans à la roquette voilà encore 2 torpilles au but c'est pas mal et alors il floute pas par contre je vais essayer d'aller casser de l'ADCA ah c'est bon il coule il reste le New Orleans et un DD que je n'ai pas la moindre idée sa position enfin oui a priori il a l'air d'être vers notre cap à nous mais il y a le Mogami qui veille donc la cible ça va être le New Orleans à la roquette allez on a tous les boosts sur les lanceurs de roquettes alors on y va comme des grossales hop on lance le run on vire de bord on essaye de slalomer un peu et on envoie la sauce juste 3 roquettes un petit peu trop sur le nez donc on se casse on casse la vitesse et on vire on remet un bout de boost pour troubler la DCA on recasse la vitesse et on lance le run et on fait de la merde j'ai overshoot la cible c'est pas grave il va falloir le refaire et c'est fini pour lui donc je rappelle les avions et je lance d'autres lance roquettes vers le Z-23 enfin vers là où je pense être le Z-23 on a pas la moindre élite où il peut être ce Z-23 a priori il essaye même pas de caper donc sa dernière position connue et far away from LA comme on dit ah des torpilles là des torpilles donc il doit être dans le coin les torpilles ont l'air d'aller vers l'extérieur de la map donc il doit être et peut-être pas loin de sa dernière position spotée à aller savoir faut quand même pas rester sur place ce serait le dernier des gags il est là ouais j'ai lâché des chasseurs au cas où parce que je savais pas où il était c'était pour couper sa route en fait si jamais il y avait route à couper vers le cap 2 roquettes au but ce qui est pas trop ouais ce qui est pas trop mal c'est vrai qu'ils ont que 4 roquettes chacun les chasseurs du Kaga casser la vitesse bomber tout de suite complètement raté bravo bien joué Teddy avoir aussi que les avions ne spotent plus les torpilles maintenant je peux même pas aider le Mogami sur ça ah bah il l'a eu oh mais torpille mes roquettes n'aurait pas été très très loin voilà bah c'est pas le CV avec lequel je me sens le plus à l'aise quand même c'est pas un score de dégâts monstrueux mais bon et ça m'amène quatrième ah devant le Shokaku quand même devant le Shokaku qui a pourtant démoli 3 navires alors ce que je vous propose de voir c'est que moi comment j'ai équipé le Kaga allez alors alors ici un groupe aérien modification 1 y'a pas trop le choix ici par rapport à ce qu'il y a là c'est pareil y'a qu'un seul buff des avions on joue beaucoup aux torpilleurs donc j'ai pris l'amélioration pour les torpilleurs dans les deux cas et ici plutôt que le contrôle de vol qui réduit la durée de maintenance des avions sachant que le Sotukaga recharge très vite j'ai préféré prendre la dissimulation voilà dites moi vous si vous avez pris l'autre option je pense que c'est ça qui est le plus logique j'ai que 15 points sur Skapi c'est vrai que la branche japonaise j'étais monté jusqu'au Shokaku mais j'ai été pas monté jusqu'au Teyo alors que je suis parti sur voilà ici avoir un avion de plus quand on lance le consommable l'accélération des torpilles évidemment évidemment les blindages parce que déjà vous avez des avions en mousse donc il faut qu'ils vivent plus longtemps ça je pense que la stabilisation de la visée c'est obligatoire dans l'idée d'être plus furtif j'ai également pris l'expérience des simulations puisque ça agit à la fois sur le porte-avions qui est massif dans le cas du Kaga et sur les avions ce qui permet d'avoir donc cette distance de spot de 6,1km il reste 4 points à prendre alors allez 4 points suivant moi je vais avoir tendance quand même je pense aller ici expert en capacité de survie parce qu'il y a vraiment un manque de PS monstrueux sur les avions du Kaga donc je pense que j'irai là ce qui va me laisser un point et ce point non la durée de maintenance c'est pas la peine sur le Kaga je pense augmente la durée du boost du moteur des avions ça peut être intéressant je pense sur le Kaga à avoir ça ou le barou d'honneur donc qui permet sur le dernier run d'avoir son boost entièrement rechargé sur le troisième mode mais comme je trouve que les avions du Kaga se font démonter et que c'est rare à moins que je m'améliore et que c'est moi qui fasse de la merde et que c'est rare que j'arrive à faire des 3 strikes de suite je sais pas si le barou d'honneur est intéressant j'aurais tendance à prendre le boost du moteur amélioré voilà donc pour le build que j'utilise sur le Kaga et sur cette partie en Kaga C je suis pas extrêmement fan de ce qui a été fait sur ce premium j'avoue que les premium cv j'hésite à les garder il reste encore 50 jours pour se décider écoutez à très bientôt ciao ciao